Dans la famille d'Orléac, tout le monde fait du théâtre. Le père, Maurice d'Orléac, dirigeait les studios de doublage à la Paramount. La mère avait été doyenne à l'Odéon. A la maison, l'ambiance était très gai et la vie se déroulait sous le signe de la plus parfaite fantaisie. Pourtant, la petite fille n'a jamais songé à devenir actrice. Catherine a démarré dans ce métier, un peu par hasard, poussée par sa sœur, la merveilleuse Françoise d'Orléac. Non, mais ce n'était pas une carrière pour moi. Ça me plaisait, ça m'intéressait, c'était comme ça, mais ça n'était pas du tout... Non, ça me paraissait très très loin de ma nature et mes préoccupations étaient beaucoup plus secrètes et beaucoup plus romanesques. Je n'avais pas du tout d'ambition professionnelle à l'époque. Je n'avais aucune envie de faire une carrière de quoi que ce soit. Je n'y pensais pas du tout. Il n'y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était la vie, l'amour, mes amis. Et c'était vraiment... Non, le cinéma, ça ne me paraissait pas... Non, jusqu'à ce que je rencontre Jacques Demi et que je fasse les parapluies, je veux dire, vraiment, je n'avais pas du tout l'idée de... Je ne savais même pas si j'allais continuer à faire du cinéma. C'était comme ça, franchement. 4, en place. Allons-y. Moteur. Oui, on reçoit. On s'entend une plée première. Les bacs. Oui. Les demoiselles de Rochefort, c'est le film qui réunit pour la dernière fois les sœurs d'Orléac. Quelques mois plus tard, Françoise se tue dans un accident de voiture à l'âge de 25 ans. Les demoiselles ont contribué beaucoup à nous rapprocher. C'est vrai qu'on habitait dans le même hôtel, c'est vrai qu'on se voyait tout le temps, donc on a recommencé... Enfin, on se voyait tout le temps, on faisait des bêtises, on faisait vraiment ce qu'on appelle des conneries. Enfin, sans, je veux dire, vraiment, mais des trucs de... J'irais vraiment des trucs d'adolescentes, quoi. Je veux dire, à l'époque, moi, j'avais quand même... Je ne vais pas voir, donc j'avais mon fils, donc j'avais quand même 20 ans. Elle en avait 21, mais je veux dire, on faisait vraiment des trucs de gamines, quand même. Ma sœur a sa poitrine qui gomme de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ne reste pas, tu vois, ça ne risque pas de t'arriver. Oh, ben moi, j'ai pas l'enfant aussi. Je n'étais pas prête de me l'avoir non plus avec la tête que ça. Oh, elle est dégueulasse, alors. Puis elle m'enlève, elle en prend aussi pour m'embrasser, pour m'enlève mon maquillage. J'ai vraiment très goûtant. Ah, c'est souhait, ça. C'est vrai que c'était quand même la déchirure la plus importante que j'ai éprouvée, et j'étais quand même encore assez jeune. Ça a modifié beaucoup ma relation aux gens que j'aime, présents sûrement, parce que j'y suis encore plus attachée qu'avant. Mais c'est vrai que ça m'a absolument convaincue que le seul moyen pour accepter cette chose inacceptable, c'était que ces êtres qu'on aime continuent de vivre en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada